Le monde de l'Anglo-Arabie s'est retrouvé samedi 20 octobre sur l'hippodrome de Tarbes, une journée après le traditionnel concours de modèles et allures. Malgré la pluie, tous les professionnels étaient présents. Dans la première épreuve du jour, le prix du ministère de l'Agriculture à 12,5%, les deux favoris étaient parés de la kazakh de la marquise de Moratala. Abondance de biens ne nuit pas puisque c'est le pensionnaire de Philippe Sogorbe, dont Thomas, qui rafle la mise. Il restait sur une victoire, comme nous l'explique son entraîneur jockey. Don Thomas, vous l'entraînez, vous l'avez monté, il restait sur une victoire l'autre jour à Dax, aussi sur le même parcours, sur les 2300 mètres. Qu'est-ce qui a changé depuis l'autre fois ? Pas grand-chose, surtout le cheval a pris beaucoup de maturité depuis le début de l'année. Dès le début de l'année, il me plaisait beaucoup, mais il était très immature, très bébé. Et en le respectant toute l'année, il a réussi à venir à maturité maintenant. Et il me fait vraiment aller à la valeur que j'attendais de lui. Il sera encore meilleur l'an prochain ? Tout à fait, je pense qu'il va d'abord faire un petit passage par les obstacles, parce qu'il saute vraiment très bien, donc on verra son avenir après. Vous l'entraînerez aussi en obstacle ? Tout à fait, on l'entraîne en obstacle aussi, il est dressé. Parlez-nous un peu de vous en tant qu'entraîneur, vous avez combien de chevaux actuellement à l'entraînement ? Presque une quarantaine de chevaux à l'entraînement, sur le centre de Mont-de-Marsan, où ça se passe vraiment très bien. Pour la marquise de Morata là aussi, qui vous fait énormément confiance ? Tout à fait, elle me laisse des chevaux à l'entraînement, ce qui me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Les derniers seront les premiers. Ce verdict s'est encore une fois confirmé dans le ministère à 37,5%. Jean-Luc Gaillard, dont les deux chevaux dans la première n'étaient pas à l'arrivée, était représenté ici par deux pensionnaires, Le Pascalin et Santiac face à trois autres concurrents. A l'issue d'une arrivée extrêmement serrée, Le Pascalin a pris un très léger avantage sur son compagnon de boxe. Jean-Luc Gaillard a fortement cru au Didit. Que ce soit Le Pascalin qui gagne ou l'autre, pour vous c'était un et deux ? Oui, l'essentiel c'est d'être un et deux. Finalement, il n'y a qu'un petit nez, ils auraient pu faire Didit, parce que c'est la même boîte. Et du coup, ils auraient gagné tous les deux le ministère. En plus de ça, deux ministères pour le prix d'un ? Deux ministères pour le prix d'un. Ça, ça aurait été assez sympa. Il y a un tout petit nez, d'après ce que j'ai vu. Et vous êtes éleveur, propriétaire, entraîneur, vous avez toutes les casquettes ? Oui, dans des prix comme ça, c'est plutôt bien. On ne va pas s'en plaindre, mais c'est des chevaux que j'estime. Et puis peut-être aussi qu'ils arrivent bien à maturité cette saison. C'est des chevaux un petit peu tardifs en début de saison, qui se sont cherchés un petit peu, qu'ils arrivent au top aujourd'hui. Et justement, Le Pascalin, on a profité de ce terrain ? Le Pascalin, il a déjà gagné deux courses comme ça, en allant devant. Je pense que c'est son jeu qu'il a très bien monté, parce qu'il y a un cheval qui a voulu absolument forcer la lueur en face, et il l'a repris l'un demi-second. Je pense qu'il a peut-être gagné la course là, tout simplement. L'invincibilité d'un cheval de course ne tient souvent qu'à un fil. Mais la grandissime favorite du Grand Prix des Poulies à 37,5% s'en moque. Ses six adversaires n'ont qu'à bien se tenir. La fille d'Aza, ou d'Aza de Borde, nous a encore gratifié d'un beau spectacle en restant invaincu en six tentatives. Son entraîneur, l'habit Xavier Thomas de Méholt, nous confie ses impressions d'après-course. Vous entraînez actuellement la meilleure Pouliche de trois ans anglo-course en France. Comment est-elle le matin à entraîner ? Facile à entraîner, il n'y a rien de spécial, non, non, facile, tout se passe bien. Elle a battu les vieux aujourd'hui. Aujourd'hui, elle avait battu tout ce qu'il y avait déjà dans le lot, donc j'étais assez confiant quand même. Elle a pris la course à sa mesure en face et elle l'a bien fait. Est-ce qu'elle a changé depuis le début de l'année ? Elle est plus calme, oui. Avant, les premiers parcours, elle tirait beaucoup. Là, aujourd'hui, elle est plus calme. Bon, après, il va devant parce que les autres essayent de cadenasser la course pour l'empêcher de galoper. Mais bon, donc il a pris son devoir à lui et voilà, il a fait bien. Et on la retrouvera l'an prochain à quatre ans ? Ça dépend de l'opposition qu'il y a dans la dernière course à Toulouse et comment elle est elle. Donc il faut voir. Il y en a encore une à courir. Elle peut peut-être tenter le coup si elle est bien et je vais voir ce qu'il y a dans la course. Enfin, dans le Grand Prix des Pouliches à 12,5%, Corality, une des moins expérimentées du lot, bat les favorites Vals d'Estivo et Indy Lyon, laquelle finira troisième. Jean Birabin, figure incontournable du Sud-Ouest, propriétaire et co-éleveur de la gagnante avec Jean-Charles Escalier du Harat de l'Abbaye, nous raconte l'histoire de la fille de Regality. Vous êtes présent avec les pur sang, les haras purs et aussi avec les anglo. Écoutez, c'est vrai que j'aime tous les chevaux en général. C'est pour ça que j'aime un peu toutes les races. Mais cette victoire me fait particulièrement plaisir parce que la mer que j'avais achetée avec M. Hubert Honoré n'arrivait pas à prendre et j'ai dit à Jean-Charles Escalier, écoutez, on va faire un deal, vous la faites prendre même à l'anglo et on sera naisseur moitié-moitié. Donc je suis naisseur à moitié avec Jean-Charles Escalier qui l'a élevé jusqu'au sevrage et je l'ai reprise après. Mais c'est une victoire qui me fait très très plaisir. C'est une petite pouliche. Quand je l'ai amenée à M. Gourdin, il m'a dit, mais vous savez, je lui dis, vous n'occupez pas, vous l'entraînez. Puis si ça ne va pas, mais j'étais persuadé parce qu'elle a quelque chose dans son rôle. Enfin, je l'ai toujours aimée. Voilà. Elle me le rend aujourd'hui. Et vous sentiez que ça allait bien se passer. Et est-ce qu'on peut avoir quelques mots au point de vue général sur cette réunion ? C'est quand même la vitrine des anglo-arabes ? Oui, parce qu'il faut quand même dire que les courses sont très bien dossées. 15 000 euros au premier, enfin 6 000. Et aujourd'hui, le cheval arabe fait partie quand même à part entière, si vous voulez, de l'institution. Le syndicat des éleveurs soutient l'anglo-arabe course en particulier. Et je crois que c'est très bien parce que c'est une race, c'est surtout des passionnés qui continuent à y croire, à travailler, à élever. Et je pense que c'est tout à fait normal qu'on les récompense aujourd'hui.